Il y a une pie dans le poirier, j'entends la pie qui chante. Il y a une pie dans le poirier, j'entends la pie chanter. Bécassine, c'est l'histoire d'une enfant dans un corps d'adulte qui se prend d'amour pour une petite fille et que le hasard de la vie lui a apporté. Et leur lien est indéfectible, envers et contre tout. Pour moi, c'est un conte merveilleux qui nous traverse comme un grand rayon de soleil. Et la Bécassine de Bruno Podalides est délicieusement maladroite et profondément touchante. Je n'ai pas le sentiment d'avoir adapté Bécassine, j'ai voulu la faire vivre à l'écran. C'est un personnage qu'on peut interpréter de plein de façons quand on regarde les albums, c'est ça que j'aime. Je trouve que l'esprit est ouvert, il y a plein de lectures possibles de Bécassine. On peut être aussi totalement amoureux de Bécassine. J'aime beaucoup la liberté qu'offre ce personnage. À partir du moment où c'était Bruno Podalides qui me proposait ce rôle en or, il n'y avait aucune raison que je refuse, au contraire. Un rôle aussi merveilleux, extraordinaire à interpréter et réalisé par Bruno Podalides, je n'ai pas une seconde d'hésitation. Ce n'est pas un hasard si le personnage de Bécassine est encore dessiné sur des tasses, des mugs, s'il y a encore des dessins de Bécassine. La fermeté du trait de Pinchon, de dessinateur, n'a pas vieilli du tout. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le texte, le contexte, etc. C'est la vigueur même du trait qui fait que Bécassine est toujours vivante aujourd'hui. J'avais une image très précise de Bécassine parce que j'avais une poupée de Bécassine chez moi. Donc elle était claire. Elle était claire. Et puis évidemment, j'ai lu le scénario de Bruno qui m'est apparu rempli de poésie, d'humanité, de drôlerie. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ensuite, j'ai regardé les albums et les dessins sont très clairs, très précis. Et elle est apparue comme ça, comme une image, comme une sorte de figure ondoyante, extrêmement changeante, en même temps extrêmement concrète. Oubliez tous les a priori que vous avez sur ce personnage parce que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, j'ai été voir ton film à reculons, j'ai adoré mais j'y allais à reculons. » Donc allez-y, on marche avant. Et je dirais que c'est de 7 à 77 ans. Vous pouvez me passer Madame la Marquise, c'est urgent. Je reviens, Monsieur Rastaclacos. Madame la Marquise, Rastacoulos à l'appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501